Bonjour à tous et à tous les amis c'est Alex J'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve Pour le 35ème épisode de l'amni-aventure Ca commence à faire beaucoup non quand même Aujourd'hui les amis dans cet épisode on va s'améliorer encore une fois Plein de choses comme vous le savez on vient de passer H2V Du coup il y a plein de choses à améliorer J'espère on que ça va vous plaît Restez pas à mettre un petit pouce bleu si vous kiffez encore la série Les gars est-ce que la team l'amni-aventure est encore là ? Nessayez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne c'est pas encore fait Et surtout les amis n'oubliez pas le code créateur à l'excalibur C'est le plus important et nous on est parti Directement let's go On est parti les gars let's go pour le 35ème épisode de l'amni-aventure Qu'on pouvait voir ici notre village qui a archi avancé vraiment On a un H2V9 qui est beau gosse maintenant ça fait plaisir Et donc regardez là j'ai beaucoup 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 de ressources Puisque j'ai 6 millions d'or et j'ai 5 millions d'élixirs Donc on va pouvoir se mettre bien durant cet épisode Le but encore une fois pour le moment vu qu'on est sur le début de H2V9 C'est de mettre tous les bâtiments à niveau etc On peut voir du coup au niveau de mes camps Comme vous le savez je les ai jamais J'ai jamais pas mal de trucs dans la dernière vidéo Mais cette fois-ci voilà on repart sur du chill On repart tranquillement le but va être de farmer à chaque fois On va faire 3-4 attaques par épisode Et on va pouvoir du coup améliorer des trucs sur notre village Ici vous pouvez voir un petit peu mon log d'attaque J'ai récupéré pas mal de ressources c'est cool ça fait plaisir Je suis avec une compo c'est pas vraiment du farm on va dire Parce que j'attaque avec des géants, sorciers, valkyrie Je pense que personne ne fait ça Mais bon écoutez ça marche plutôt pas mal c'est plutôt cool Donc ce qu'on va faire c'est que dès le début de la vidéo on va directement s'améliorer des trucs Directement dans le laboratoire Si j'améliore rien sur mon village c'est parce que j'attendais de lancer les améliorations Durant cette vidéo N'hésitez pas du coup à mettre des petits pouces bleus les gars Pour la meilleure aventure Je sais que vous kiffez cette série les gars Donc j'espère vraiment que vous allez être chauds Un petit objectif de 1500 pouces bleus Pour cet épisode Et du coup là ce qu'on va se faire c'est que J'ai bien envie moi de m'améliorer mes géants Pour continuer à farm avec Donc c'est parti les géants qui partent Directement Let's go On va peut-être se déterminer S'il y en a assez de ressources Pour améliorer autre chose Durant la vidéo Il y a moyen de se faire ça Tranquille ça peut être sympa Après là je vais améliorer ma petite tour de sorciers Comme ça j'ai toutes mes tours de sorciers Au niveau 6 Ça c'est fait C'est nickel Et après je vais remettre ça à niveau Ma petite dépasse anti-aérienne Et j'ai bien envie d'améliorer un petit star kicks aussi Tant qu'on y est Let's go Donc là on s'est amélioré plein de trucs On s'est mis trop trop bien Il me reste encore des ressources Pour les murs On va s'en améliorer en fin de vidéo Et du coup je vais demander des petites troupes Comme ça Let's go Je suis dans le clan équipe rouge Parce que au moment de la vidéo En fait on est en train de préparer La GDC abo Que vous vous avez déjà vu Du coup j'espère que ça va bien se passer Et du coup on va partir directement En attaque Juste après Let's go Nickel en a déjà notre route On peut y aller Hop là On va essayer de trouver une base Avec pas mal de ressources Je suis du coup en or actuellement Parce que voilà Je farm on va dire Mais bon Il faudrait que je remonte un petit peu Sur ce compte Ok 200 000 ici On pourrait tomber sur un petit 400 000 ou quoi Ça serait cool Dans tous les cas je vais faire une petite coupure Et on se retrouve dès qu'on a trouvé une partie Ah bah Jusqu'à je dis ça Jusqu'à je dis ça Ok mais il y aura pas de coupure Du coup Nickel ça fait plaisir Un petit 350 000 ici Par où est-ce qu'on va le taper J'ai bien envie de le taper par le côté ici Hop On va mettre directement le petit jump ici Et on va mettre ensuite les petits géants Comme ça en ligne Let's go Hop Après les gars c'est pas vraiment une strat de fou Qu'on a en ce moment Donc voilà c'est juste une combo qui coûte pas très très cher Du coup pour farm c'est assez sympa Et puis on peut quand même rentrer dans les bases On peut quand même faire pas mal de pourcentage J'ai mes deux héros aussi Je l'ai pas dit J'ai amélioré pas mal mes héros depuis la dernière vidéo Parce qu'on a déjà la reine au niveau 15 Et ça c'est top On a le roi 14 Donc ça c'est cool Les héros avancent plutôt pas mal Après dans tous les cas le but pour le moment C'est vraiment d'améliorer mon village Je pense que les héros je les farmerais un petit peu Après il va falloir que je remonte un peu en trophée Parce que là clairement je suis pas du tout assez haut Pour farm du black Clairement 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 Hop là On va balancer nos petites valkies juste derrière ici On va essayer de faire De récupérer le plus de ressources possibles Là par exemple on a des ressources easy On va essayer de les prendre Tac Let's go Let's go On récupère l'HDV aussi Ça nous met bien ça Voilà ce style de compo en fait C'est simplement pour essayer de rentrer le plus dans la base Essayer quand même de pas aller chercher juste les collecteurs à l'extérieur C'est à dire que même si je tombe sur des bases Où il y a beaucoup de ressources Mais c'est dans les réserves Bah je peux quand même aller les chercher Avec ce style de compo Donc plutôt pas mal On va mettre le petit sort de son ici sur les valkies Les valkies qui prennent assez cher Mais là du coup regardez On a déjà pris quasiment toutes les ressources Donc c'est plutôt nice On va mettre le petit sort de gel ici Let's go C'est assez plaisir On récupère un petit peu de black en bas en plus Donc là franchement ça nous met très 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 bien On a la reine qui est encore tout le vie On a la reine qui est encore sa kappa On a Ah purée les valkies ici qui vont crever Mais dans tous les cas regardez Les valkies ici normalement Qui devraient aller pouvoir aller chercher cette lindor Mais dans tous les cas je pense qu'on va récupérer tout l'or Il y a peut-être moyen d'aller chercher le petit perce Oh vous savez quoi On se chauffe On met le séisme d'une vie ici Voilà le séisme qui a été un peu inutile Mais il est parti quand même c'est cool Hop là On envoie la petite kappa de la reine Et on commence direct avec un petit perfect Voilà parfait Ça fait plaisir Let's go Hop là il nous reste Il nous reste quoi ? Il nous reste juste une petite tour d'archer à aller chercher ici J'ai ma reine qui a pas beaucoup de vie Mais ça devrait le faire parce qu'il y a un pk derrière Il y a des valkyries derrière Impeccable Nickel Allez on va chercher le perce Ça nous met bien Après encore une fois On est que en or du coup Il n'y a même pas de gros butins Quoi que ce soit Pour la trésorerie Mais bon c'est cool Nickel Allez là les petits archers Les petits archers Nickel Il récupère le labo Parfait On va se faire du coup une deuxième petite attaque Et moi je vous dis Hop On est reparti les gars Let's go du coup Regardez moi cette base là Qu'on a trouvé un petit 500 000 Qui va nous mettre bien clairement Donc on va attaquer par le bas Parce que c'est là où il y a le plus de collecteurs disponibles On va dire Donc on va y aller directement Let's go Là j'ai un petit géant juste dans mon château J'ai pas de plus C'est un peu relou Mais bon on va faire comme ça Regardez hop On envoie les géants ici On envoie les sosos juste derrière Hop là on en garde un ici Un ici Un ici Un ici Après encore une fois les gars Je répète que ce n'est pas du tout Une compo On va dire vraiment de farm Pur et dur C'est juste une compo qui fonctionne pas mal en ce moment Donc voilà Je trouve ça plutôt cool Ça me change au moins J'avais la flemme les gars De farm en barbarché Et je l'ai trop fait Donc là j'ai envie de voir une petite compo Qui rentre un peu dans les bases N'hésitez pas à me dire Si vous avez une petite compo farming Que vous utilisez en ce moment Qui fonctionne bien pour vous Les gars Pourquoi pas l'utiliser du coup Dans les prochains épisodes Voilà Pourquoi pas utiliser un petit peu Les techniques de vous abonner Dans les prochains épisodes Ça peut être plutôt sympa Hop là on va mettre une sorte de soin ici Sur les géants Les géants qui ont pris très très cher Aïe 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 Un petit endroit Non il n'y a plus de mine dans tous les cas dehors Donc ouais là ça veut dire que toutes les ressources sont dans les réserves Dans l'HDV Malheureusement je ne pouvais pas aller les chercher Hop là Là du coup on balance les derniers sorciers Les derniers sorciers qui balançaient un petit peu en dépit j'ai envie de dire Mais bon voilà on s'est quand même mis de bien sur cette attaque Je n'ai pas utilisé tous les sorts en plus On a fait combien ? On a fait un petit 340 000 Voilà Propre Ça fait plaisir Ça va pouvoir nous améliorer deux murs Et on est reparti pour la troisième attaque A tout de suite Ohlala les gars j'ai trouvé cette base en si peu de temps Ça nous met trop bien encore une fois Finalement je vais peut-être rester en or en fait Je trouvais qu'il n'y avait pas de ressources Mais là j'ai fait 3 attaques hyper rapidement J'ai eu très peu de pain d'attente donc c'est plutôt cool Donc là regardez ce qu'on va faire Hop hop On va mettre des petits sorciers juste derrière Clac On va mettre un géant Un sorcier Un géant Un sorcier Un géant Un sorcier Clairement pour faire ce style d'attaque J'aurais clairement du prendre des gobelins Mais bon je pensais pas que j'allais tomber sur ce style de base Moi je pensais que j'allais tomber sur des bases avec des trucs à l'intérieur Un peu Mais donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même essayer de rentrer Euh Pour aller chercher peut-être Cet HDV ou quoi On va voir Bref on va balancer les géants ici On va balancer les sorciers derrière On va mettre les sapeurs ici Hop là Les héros qui partent Direct On va mettre le petit sort de rage Let's go Allez on va essayer de faire rentrer tout ça On va balancer les valkikis Let's go Directement Les valkikis rentrent Les géants qui rentrent pas Du coup ça tank pas du tout Ça fait un peu chiant Allez les gens faut rentrer Nickel les gens qui sont rentrés Mais Ouais ils sont rentrés mais pas trop non plus On va mettre le petit sort de soin juste là Hop là Allez faut vraiment que ça rentre Pour aller chercher l'HDV ça serait cool Histoire de faire une attaque quand même pas trop dégueu Ça veut pas hein Ça veut pas Ça veut pas Ça veut pas Ça part sur le côté là La reine s'il te plait Fais pas n'importe quoi Ok la reine fait n'importe quoi Clairement la reine s'en fout Hop On va geler cette TDS ici qui va nous embêter Sinon Hop là sinon les valkikis vont prendre beaucoup trop cher Et ouais le gel de niveau 1 fait clairement pas beaucoup de dégâts Pour le coup Hop on va lancer un petit sort de rage là bas Let's go Dans tous les cas le but c'était de récupérer le plus de ressources possible On va récupérer des ressources là bas Donc c'est aussi pas mal Écoutez Hop on peut mettre un petit sort de rage également sur ces petites valkikis ici Parce que voilà Comme ça elles sont vénères Elles font un maximum de dégâts Mais on ira pas aller chercher cette HDV Ça m'énerve Est-ce qu'on peut Est-ce que ça va retourner Est-ce que ça va retourner sur le milieu ou pas Je ne sais pas Les arciks ici qui sont déchargés Ça ça nous met très 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 bien du coup La reine qui fait n'importe quoi Clairement La reine elle s'est mise là Elle tape un mur Elle est collée au mur alors qu'elle a une longue reine Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas La reine les gars je la comprends de moins en moins sur ce jeu C'est un délire Vraiment à l'intelligence de la reine sur ce jeu C'est quelque chose les gars C'est le mystère de Clash of Clans j'ai l'impression Hop là regardez Elle arrive en fin sur la HDV Mais elle meurt à ce moment là Franchement n'importe quoi cette reine Bref On va quitter la vidéo On va quitter l'attaque ici Et on va s'améliorer du coup Des petits derniers trucs Voilà on a quand même 3 400 000 ici Ça veut dire qu'on peut s'améliorer quelque chose Sachant que j'ai ma trésorerie ici Qu'on va récupérer On a 800 000 dans la trésorerie Donc on va pouvoir se mettre bien Donc regardez Ce qu'on va faire là les gars C'est qu'on va aller dans le laboratoire On va se terminer nos géants Oh la la On serait exact ça fait plaisir Ça nous met trop bien Et on va améliorer juste après Et bien les petits sorciers Voilà on a amélioré plein de choses durant cette vidéo C'est plutôt cool Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais faire du coup quelques murs également On va commencer un petit peu nos murs 10 Je les ai déjà pas mal commencé Ça vraiment c'est trop bien Depuis la dernière mise à jour les gars Les murs à faire en HD29 Ils sont devenus beaucoup plus simples Et comme vous le savez avant Ils étaient très compliqués Du coup là franchement Ça nous met archi bien Hop là on a amélioré encore un dernier Et regardez à combien on est de murs Du coup pour le moment On est à 74 murs déjà C'est trop trop cool Les gars n'oubliez pas Le code créateur à Excalibur Voilà vous pouvez le voir Avec cette superbe base Ici Ça fait plaisir N'oubliez pas Hop regardez On se refait la base tranquille ensemble Let's go Tac Tac Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis Dans cette vidéo Vous pouvez voir du coup cette magnifique base Qui a été fait par mon père Code créateur à Excalibur Bref J'espère que la vidéo vous aura plu C'est le cas quand même N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Abonnez vous à la chaîne C'est pas encore fait Et surtout les amis n'oubliez pas Justement le code créateur à Excalibur C'est le plus important Allez Ciao ciao les amis A plus Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz